On parle maintenant éducation avec le recteur de l'Académie de Limoges, Daniel Overlot. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été nommé il y a trois mois et vous présentez aujourd'hui les réformes, en tout cas les mesures prises par le nouveau ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquet. Mesures qui seront appliquées à partir de la rentrée prochaine. On va commencer avec les fameux rythmes scolaires dont on a tant parlé. Les communes peuvent désormais revenir à la semaine des quatre jours. Qui décide et quel est le rôle de l'Académie dans ce dossier ? Alors justement, en préambule, il faut insister sur la méthode du nouveau ministre. La méthode du nouveau ministre, eh bien, c'est la confiance dans les acteurs de terrain. Ce n'est pas Ruth Grenelle au ministère qu'on sait ce qui est bon sur le terrain. Ça, c'est le premier point. Et puis également, c'est le fait qu'on ait confiance à tous les niveaux dans la chaîne en dessous. C'est-à-dire le ministre a confiance dans ses recteurs, le recteur a confiance dans ses personnels, dans les chefs d'établissement, dans les professeurs. Et les professeurs ont confiance dans les élèves. Le mot d'ordre, c'est bienveillance, écoute, mais en même temps rigueur et excédent. Alors pour la réforme des rythmes scolaires, ce sont les maires qui vont décider ? Alors pour la réforme des rythmes scolaires, eh bien, on nous a dit que sur le terrain, certains souhaitaient revenir à quatre jours. Mais il faut que tout le monde soit d'accord. Alors d'abord, ceux qui sont contents de leur système actuel, eh bien, ils peuvent y rester. Si ça marche, continuons, continuons. Si certains, eh bien, localement se disent qu'il faut aller vers un rythme de quatre jours, pourquoi pas ? Mais ça veut dire que le maire propose. Il y a des consultations. Il y a des consultations. Ça veut dire que les conseils d'école, le conseil d'école dans une commune où il y a une école, ou la majorité des conseils d'école dans une commune où il y a plusieurs écoles, eh bien, se prononcent aussi. Et en dernier lieu, c'est l'inspecteur d'académie du département qui choisit si le projet est cohérent. Je vais vous donner un exemple où ça ne serait pas cohérent. Quand il y a deux écoles qui sont dans ce qu'on appelle un regroupement pédagogique, eh bien, si une famille a des gamins dans les deux écoles, ça serait malvenu qu'il y ait deux rythmes différents. Voilà. C'est une manière très pragmatique de procéder. Alors on en a beaucoup parlé également, le dédoublement des classes de CP en zone d'éducation prioritaire. Et vous teniez à en parler. Voilà. Parce que ce qu'on sait, c'est que quand on diminue de façon extrêmement importante le nombre d'élèves en CP, eh bien, les enfants progressent plus vite. Et nous savons qu'il faut mettre un terme à l'échec des enfants en lecture, en particulier à la fin de l'école primaire. Donc l'objectif du ministre, c'est de commencer par le CP. Donc on divise les CP, on met 12 élèves dans chaque CP ou à peu près. Mais ce qui compte à côté de ça, c'est la capacité d'accompagner les enseignants. Et nous sommes en train de beaucoup travailler sur ce sujet. Il faut que nous puissions aider les enseignants dans leur classe pour qu'ils soient encore plus efficaces dans l'apprentissage de l'actu. Un dernier mot sur le bac. C'est en ce moment, tout se passe bien dans l'académie ? Alors, le bac se passe bien parce que les personnels du rectorat, les personnels des établissements sont très motivés. Mercredi de la semaine dernière, eh bien, à 22h, nous avons appris que les profs de français du bac techno avaient fuité sur Internet. Et donc, il a fallu contacter tous les chefs de centre, envoyer les sujets de secours, faire reproduire tous les sujets dans les établissements. Et le lendemain, à 8h, les élèves ne savaient pas qu'il s'était passé ça durant la nuit. Merci infiniment.